Vaccination contre la polio du 6 au 8 décembre prochain La 11e édition de la campagne de vaccination contre la polio ou action de vaccination supplémentaire polio se tiendra du 6 au 8 décembre dans tout Madagascar. Le coût estimatif des activités de cette campagne est évalué à 4 157 8 192 arrière. Un montant qui couvre les activités techniques, la mobilisation sociale, la logistique et l'achat des vaccins et des intrants. La prise en charge est assurée par l'État malagas et ses partenaires techniques et financiers, l'OMS, l'UNICEF, l'USAID, l'Alliance Gavi, entre autres. L'objectif est de faire vacciner 95% des enfants moins de 5 ans, soit 4 751 250 enfants, 2 20 760 fouctains répartis dans les 114 districts sanitaires des 22 régions de la Grande-Île. Face aux rumeurs qui avaient circulé selon lesquelles des soi-disant médecins forçaient les enfants à se faire vacciner contre la peste, le premier responsable de la direction du programme et l'archi de vaccination, TPEV, a réitéré qu'aucun vaccin de la peste n'existe, tandis que le vaccin de poliomyélite existe bel et bien. Il est efficace pour lutter contre cette épidémie. Les usurpateurs de fonction s'exposent à graves sanctions. Durant cette campagne, les personnels de santé ainsi que les agents communautaires AC porteront un badge. Le directeur de la promotion de la santé a assuré que les AC sont connus des gens du quartier. Pendant cette campagne, une nouvelle stratégie, porte-à-porte élargie, sera effectuée. Pour optimiser les résultats, des équipes de vaccination seront dépêchées dans les écoles, les marchés, les gares routières et d'autres endroits à grande affluence.